Le soleil se levait doucement sur la vaste étendue de prairies où vivait Joey, un petit kangourou curieux et espiègle. Mais il y avait un problème. Joey avait peur de sauter. Chaque fois qu'il voyait les autres kangourous bondir gracieusement et s'élever dans les airs, son cœur se serrait d'appréhension. Une mauvaise expérience passée l'avait marqué et semé le doute dans son esprit. Joey regardait avec envie les autres jeunes kangourous s'amuser et jouer à des jeux de saut. Ils se sentaient exclus et tristes. Ils voulaient tellement être comme eux, mais la peur l'empêchait de se joindre à eux. Les autres kangourous ne comprenaient pas pourquoi Joey était si réticent à sauter, et certains se moquaient même de lui. Un jour, alors que Joey se promenait tristement près de la rivière, il entendit un doux bourdonnement. Il leva les yeux et aperçut une magnifique libellule aux ailes chatoyantes. La libellule, prénommée Lila, était connue pour sa sagesse et sa bienveillance envers tous les animaux de la prairie. Lila s'approcha de Joey avec grâce et posa délicatement ses pattes sur la tête du kangourou. Elle lui dit d'une voix apaisante, « Ne t'inquiète pas Joey. Je sais que tu peux surmonter ta peur. Il suffit de trouver le courage en toi. » Les mots de Lila résonnaient profondément dans le cœur de Joey, ravivant une étincelle d'espoir en lui. Inspiré par les paroles encourageantes de Lila, Joey décida de relever le défi. Il comprit que pour surmonter sa peur, il devait commencer par s'entraîner progressivement. Chaque jour, il se rendait dans un endroit tranquille de la prairie et réalisait de petits bonds timides. Au début, il était encore hésitant, mais avec le temps, sa confiance grandissait. Kevin, le vieux kangourou sage et respecté de la prairie, remarqua les efforts de Joey. Il décida de l'aider et devint son mentor. Kevin lui enseigna les techniques de saut, lui donna des conseils précieux et l'encouragea à persévérer malgré les difficultés. Joey était reconnaissant d'avoir un soutien aussi précieux. Au fil des semaines, Joey sentait ses muscles se renforcer et sa technique s'améliorer. Asseuse-Bones devinrent plus haut et plus gracieux. Les autres kangourous de la prairie, qui avaient d'abord ridiculisé Joey, commencèrent à le regarder avec admiration. Ils étaient étonnés de sa progression et lui exprimèrent leur respect. Un matin ensoleillé, alors que Joey se tenait au bord d'une falaise escarpée, une compétition de saut fut organisée. C'était l'occasion idéale pour Joey de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais il puisa dans son courage et se lança dans le vide. Le temps sembla se suspendre tandis que Joey s'élevait dans les airs. Il sentait l'adrénaline parcourir son corps alors qu'il atteignait des hauteurs qu'il n'avait jamais atteintes auparavant. Les autres kangourous et les animaux de la prairie observaient, retenant leur souffle. Joey atterrit en douceur, accueilli par les applaudissements et les cris de joie de la foule en délire. Il avait réussi un saut extraordinaire, dépassant toutes les attentes. Un sentiment d'euphorie et de fierté l'envahit. Il avait vaincu sa peur et réalisé le grand saut avec brio. Les autres kangourous entourèrent Joey, le félicitant chaleureusement. Ils lui exprimèrent leur admiration pour son courage et sa détermination. Joey ressentit une immense gratification et comprit qu'il était capable de surmonter tous les obstacles. Désormais, Joey était animé d'une confiance nouvelle. Il continuait à sauter avec audace, propulsé par la conviction qu'il pouvait accomplir de grandes choses. Il devint une source d'inspiration pour les autres kangourous qui avaient également des peurs à surmonter. La prairie était désormais remplie d'une énergie positive et d'une atmosphère de dépassement de soi. Joey, le kangourou, était devenu un symbole de persévérance et de courage pour tous les habitants de la prairie, rappelant à chacun que le dépassement de soi était possible.